Bonjour, bienvenue à Chlorophirus. Dans la dernière vidéo, on a pu observer du sel au microscope et on a aussi regardé le processus de cristallisation du sel, plus particulièrement Chloro de Sodium, mais on n'a pas vraiment expliqué ce qui se passait scientifiquement. C'est ce que je vais essayer de faire présentement. Donc, les questions qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi nos cristals d'NACL, lorsqu'ils cristallisent une solution saline d'NACL, sont de forme d'un prispe à base rectangulaire ou tout simplement un cube. Pourquoi que ce n'est pas une forme totalement aléatoire ? Et pourquoi également qu'on voit sur ces prises des petits dessins totalement aléatoires qui n'ont pas une forme carrée ou rectangulaire qu'on peut voir ici ? Et c'est ces questions-là que je me demande présentement et que je vais essayer de répondre. Avant d'aller plus loin, il faudrait d'abord se demander c'est quoi du Chloro de Sodium. Eh bien, c'est un composé ionique formé de ions Chloro qui sont négatifs et de ions Sodium qui sont positifs. Ces ions sont retenus ensemble dans un cristal par des liaisons ioniques qui sont dues aux forces électrostatiques entre ces charges. On peut voir présentement un petit cristal de Chloro de Sodium dans l'image et les ions Chloro sont représentés par les sphères vertes et les ions Sodium par des sphères maufres. Maintenant, si on dissout ce cristal de nacelle dans de l'eau, qu'est-ce qui va arriver ? C'est que des petites molécules d'eau qui sont des dipôles vont s'orienter autour des ions du cristal et vont attirer les ions en solution. Et en faisant ça, petit à petit, le cristal va se dissoudre. Maintenant, particulièrement pour le Chloro, comme on le voit dans la figure présentement, les dipôles vont s'orienter de telle sorte qu'ils vont être dans la possibilité d'attirer l'ion Chloro en solution. Présentement, on peut voir que c'est un coin du cristal et en fait, les coins sont les endroits qui vont se dissoudre en premier. Pourquoi ? Eh bien, les coins ont une plus grande surface pour un seul ion. Plus grande surface de contact avec l'eau pour un seul ion. Ce qui va faire que l'eau a plus de facilité à extraire cet ion que d'autres endroits sur le cristal. Également, une autre chose, c'est qu'en plus des coins, ont beaucoup moins de contact, de force d'interaction avec l'ion HENA que d'autres endroits dans le cristal. Ce qui donne encore plus de facilité à l'eau de dissoudre les coins en premier. Une autre chose est aussi, les ions qui sont sur les côtés du cristal, plutôt que dans les coins, qui sont, c'est ça, sur les, pas sur les faces, mais sur les bords des faces. Je ne parle pas des coins, je parle vraiment des côtés des faces. Ils vont aussi se dissoudre plus vite que le centre des faces, mais quand même moins vite que les coins. Et la raison de ça, c'est parce que plutôt qu'avoir trois surfaces pour un seul ion, il y en a deux. Donc, deux molécules d'eau peuvent se coller à l'ion comparativement à trois pour le coin. Je ne sais pas si c'est le nombre exact de molécules d'eau, mais c'est typiquement juste proportionnel à ce que je crois qui devrait arriver. Et pour le centre des faces qui vont arriver, je ne le montre pas en figure, mais ça va être que les molécules d'eau, il va y avoir encore moins de molécules d'eau pour la surface d'un seul ion, sauf que les surfaces des cristals vont prendre beaucoup plus de temps à se dissoudre que les coins et les bords. Et ce qui va arriver, c'est que les faces vont avoir tendance à se dissoudre par les côtés plus qu'au-dessus de la face. Ce qui va faire que ça va diminuer par les côtés plutôt qu'une infirmément partout sur le cristal. De plus, quand les dipôles ou molécules d'eau vont attirer l'ion, par exemple ici, chlore en solution, d'autres molécules d'eau vont entourer l'ion de telle sorte qu'il va falloir avoir une énergie minimale pour que ce chlore, ion chlore-là, ré-crystallise sur le cristal. Maintenant qu'on a expliqué comment le processus de dissolution des cristals des nacelles se produit, on va tenter d'expliquer comment la cristallisation se produit. Eh bien, comment la cristallisation débute? Elle débute avec ce qu'on appelle la nucléation. Ce qui veut dire le début de la cristallisation qui va se produire sur un petit objet ou une surface. Par exemple, seulement la surface du contenant dans laquelle la solution se trouve ou c'est une poussière, une impureté. Donc, c'est de cette façon-là que la cristallisation débute. Sur un endroit, il va y avoir quelques ions qui vont se placer et là, il va y avoir de plus en plus d'ions, sodium et clore qui vont s'ajouter, 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 s'ajouter jusqu'à temps que le cristal lui-même est macroscopique. Sauf si la solution ne permet pas. Il n'y a pas suffisamment d'ions dans la solution pour le permettre. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une solution va produire un cristal, mais pas une autre solution? Éventuellement, c'est sûr, l'eau va s'évaporer, mais c'est justement ça. C'est la concentration de sel dans la solution saline qui va décider si on va avoir une cristallisation ou non. En théorie, il devrait y avoir un équilibre. Dans une solution, il devrait y avoir un équilibre entre des ions séparés et des ions attachés. Donc, il n'y a rien qui empêche, en termes d'équilibre, que quelques petites nucléations se créent dans la solution, même si la solution est sous-saturée. Donc, il pourrait totalement se produire une petite nucléation à un endroit, mais la solution n'est pas assez concentrée pour que la cristalisation se produise. Ce qui va arriver, c'est que l'eau va redissoudre de nouveau ce petit cristal, et le cristal va se détruire de nouveau. Il peut y avoir des types de nucléations ici et là qui se produisent, mais vont se redissoudre. Au moment où, à un endroit, la cristallisation se produit lorsqu'on dépasse une certaine taille de grain, quand la nucléation se produit est que le cristal dépasse une taille limite, à ce moment, l'eau ne peut pas dissoudre de nouveau le cristal. On a atteint la taille limite et cette taille limite va faire qu'il va attirer de plus en plus d'ions jusqu'à temps qu'il atteigne une taille macroscopique, si la solution le permet. Maintenant, qu'est-ce qui va se produire? Donc, comment la cristallisation se produit? Première des choses, il y a deux modèles. Il y a le modèle classique et le modèle non classique. Le modèle classique est ce qu'on pensait qu'il se produisait initialement. Donc, dans le modèle classique, on dit, ok, une nucléation qui se produit, des ions qui se rajoutent et ça forme un cristal qui grossit de plus en plus d'en plus. Mais on s'est aperçu que ce n'était pas la vraie bonne description. Plutôt, ce qui se produit, c'est que la nucléation initiale, le matériau est initialement amorphe et après une certaine taille, le cristal va adopter une forme cristalline et le grossir de plus en plus. Donc, au contraire de ce qu'on pourrait penser, initialement, le cristal n'est pas un cristal, justement. il va être amorphe. Après un certain temps, ça va s'attirer ensemble et former un cristal. Et là, après la taille limite a été atteinte, le cristal va de plus en plus grossir et atteindre sa forme finale. J'ai fait quelques petites simulations et je vais montrer ça, qui montrent comment le cristal grossit. J'ai utilisé deux théories, je veux dire, deux différents modèles. Le premier modèle n'est pas physique. Tout simplement, j'ai utilisé un modèle en deux dimensions, où j'ajoute des carrés après d'autres carrés de façon totalement aléatoire. Le deuxième modèle, lui, j'utilise plutôt que les carrés ont des endroits qui vont... Certaines priorités. Ils vont aller à des endroits prioritaires avant d'autres endroits. Et je vais expliquer ça en expliquant chacune des simulations. Avant de continuer à ma simulation, j'aimerais spécifier que dans ma simulation, chaque ion est représenté par un petit carré dans l'image. Donc, un ion chlore va être un carré et un ion sodium va être également un carré de la même couleur. Évidemment, le fait que je n'ai pas spécifié différentes couleurs de carré pour chaque peut causer quelques problèmes, mais c'est une bonne approximation, je crois. Maintenant, on regarde le processus de cristallisation totalement aléatoire. C'est le premier modèle. On peut voir que la cristallisation ne forme aucune forme particulière, mais c'est totalement aléatoire. Des petits carrés qui s'attachent à d'autres petits carrés qui s'attachent à d'autres petits carrés. Ça, c'est une cristallisation en 2D. Donc, on voit que c'est totalement aléatoire. Et on peut voir également que ça fait des petits trous dans les cristals qui bientôt se remplissent de nouveaux. Mais ça, c'est évidemment pas 3D. Ça, ça n'explique pas parfaitement ce qui se passe. Mais ce n'est pas physique. Le deuxième qui s'en vient dans pas long. Donc, on voit que ça n'a aucune forme particulière. Maintenant, quand on regarde la cristallisation, là, j'ai ralenti la simulation pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Ici, c'est une cristallisation particulière. Ce n'est pas totalement aléatoire. Les cristals, les petits carrés qui représentent des ions, vont préférablement aller remplir un endroit où il y a plus de surface de contact qu'un endroit qui n'a moins. Par exemple, il va préférablement s'attacher à un endroit où ce qu'il y a autour de lui, il y a 3 cristals, 3 ions. Je vais dire, excusez-moi. Excusez-moi. Un endroit où ce qu'il y a 3 ions autour de lui. Il va préférer cet endroit plutôt qu'un endroit où ce qu'il va y avoir moins d'ions autour de lui. Donc, il va préférablement aller à cet endroit. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va faire qu'au final, le cristal va devenir de forme carrée ou en 3D, cubite. On voit que c'est quand même un peu aléatoire. Ce n'est pas parfaitement un carré, mais éventuellement, plus que le cristal grossit, plus que ça tend vers un carré. Et on peut voir aussi que ces formes aléatoires expliquent justement nos petits dessins qu'on voit sur nos cristals en réel au microscope. C'est des formes un peu aléatoires parce qu'on voit que ce n'est pas parfaitement déclaré. Donc, initialement, ce n'est pas parfaitement déclaré, mais éventuellement, ça va tendre vers des carrés et ça va former des cristals carrés. On voit la fin de la simulation. Donc, comme j'ai dit, ça, c'est la fin de la simulation et on voit que c'est plus carré que l'eau simulation. Et éventuellement, j'ai fait la simulation. Moi, je ne l'ai pas mis là-dedans. Je n'ai pas vu dans le vidéo, mais éventuellement, ça tend vers quelque chose qui est assez carré. Donc, ça montre que, pour nous, au microscope, on ne va pas voir les bords qui contiennent quelques ions de plus ou non. Ça va nous paraître parfaitement carré. Et ça, c'est intéressant. On peut voir là, j'ai tout répondu à mes questions. Donc, c'est assez intéressant de voir que tous ces processus-là, la simulation que j'ai fait, permet vraiment de voir qu'est-ce qui se passe. et merci d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que vous allez vous inscrire à ma chaîne YouTube, que vous allez liker et que vous allez également vous inscrire à ma page Facebook Chloroferus. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada